Salut les mecs, aujourd'hui nous allons vous montrer un véhicule d'ocase que nous avons reçu de Julien de Colmar et attention, j'ai 3 Juliens sur Colmar, voire 4 il me semble donc c'est pas tous les mêmes, je vous rassure c'est pas non plus un gars qui a plusieurs dans sa tête tout le monde n'est pas comme moi ici et on a un Obao Hyper VS, c'était le ARTR, normal pas le VS Pro que nous avons équipé ici au garage, vous avez déjà vu ce véhicule normal il semble, la présentation du véhicule fin alors, Julien il vend ça avec sa FS GT3C qui a donc une lipo dedans, il y a évidemment le câble de charge avec l'engin asservé, il s'excuse, il n'est pas propre Julien, ce mec il roule que quand il fait beau donc évidemment comme on a un petit peu de puissance à bord en 6S, on est allé un peu rappeler le rond la carreau n'a rien, il a fait un retournement qui lui a valu de frotter ici les plots avant et la tourelle je vais vous changer ces capuchons, j'en ai ici ça je vous le change et le plus gros problème qu'il a eu, c'est par temps très froid en fait, il a tapé sur le coin d'un drottoir et il a fendu cette jante bon, il a recollé, ça fonctionne, moi je vais vous décoller ces jantes et parce que les pneus sont en super état, on va décoller ces pneus parce qu'il me reste ici, je ne vous dise pas de bêtises de la jante de très bonne qualité, par contre je vais vous coller ça sur des jantes hot bodies sauf si vous préférez garder ça comme ça et ensuite que je vous laisse les jantes avec et que vous achetez des pneus de super qualité aussi genre Proline, Sismic ou autre à coller vous-même sur ces jantes ça, c'est vous qui voyez le dessous, préparez-vous et totalement, absolument, massacré hé hé, et vous voyez, ben oui, je ne vous ai pas dit la vérité il avait roulé avant de mettre les skids donc il a 2-3 petites rayures quand même ça, c'est les skids que nous a fabriqué la fripouille il en a en 3D, il nous a fait des petits skids ça se bouffe, ça s'use, ça se change c'est pas un problème ça paraît un peu épais là mais c'est vrai que c'est quand même salutaire et vous voyez, résultat, le châssis est en super mode donc sur le VS, on peut décaler la masse de la batterie et du Vario plus ou moins en avant et en arrière ça paraît ridicule comme ça, 5 mm par contre, à rouler c'est vraiment effectif, il y a une grosse différence Julien vous laisse cet engin pour loisir toute surface donc toute surface, ça veut dire on a mis de la 20 000 à l'arrière on a de la 60 000 sur l'avant et on avait mis de la 100 000 ou 150 000 au centre en fait, il faudrait moi-même d'ailleurs que j'aille revérifier sur à la limite, sur sur ma propre vidéo et je vous donne l'annonce qu'on ne va pas changer les pneus de jantes puisqu'il y a un pneu quand même qui est un petit peu bouffé à l'arrière il y a aussi avec 4 GRPQ5 avec un très bon état même des pneus Rally Game pour température ambiante température du sol à peu près une vingtaine de degrés quand tu fais froid ça va drifter c'est pas très grave après c'est un buggy mais au moins on pourrait tout faire avec la carro avait été peinte ici il avait dit ne te complique pas la vie tu fais comme tu as envie ça ne me dérange pas tant que j'ai une carro au-dessus et que de la peinture variateur RASER 150 qui est donc un Quick Run 150 moteur V-Lignon 2200 kb ce moteur comme je l'ai dit il n'est pas à sa place dans des gros monsters par contre dans un buggy comme ça il fait merveille c'est un 2200 kb là on a mis je lui ai un petit pignon de 14 donc lui il roulait en 6-16 avec un pignon de 14 en 6-16 tu es vraiment à l'aise avec cet engin avec un pignon de 16 tu as un bon 80-90 dessus la fripouille il y a un pignon de 18 quand il met 6-16 il passe les 100 c'est clair voilà c'était fait pour une bonne autonomie et une puissance raisonnable donc celui d'entre vous qui le veut me dira ce qu'il aimerait comme pignon si tu roules en 6 et que tu débutes le 14 sera bien si tu roules en 4S par contre 16-18 sera mieux c'est sûr pour le câblage on a du EC5 dessus on avait fait à Julien un adaptateur donc passé EC5 pour 2 XT90 puisqu'il a des Gens Bashing qui sont en XT90 maintenant tu trouves ce que tu veux donc là c'est pareil futur acheteur tu me dis ce que tu veux comme câblage on te fait ça moi j'aime bien rouler avec une seule batterie là-dedans VSLine 4S ou VSLine 6S c'était tranquille c'est léger c'est fiable et tout le monde il est content franchement moi je passerais un 4S en 18 là-dedans ça serait largement largement suffisant le véhicule est vraiment pas très lourd même si beaucoup disent ouais le Hobo c'est une enclume par rapport au véhicule de compétition vous l'avez vu sur la balance on a à peu près 4-5 buggy maintenant qu'on a pesé entre je crois le plus gros écart c'est 150 grammes entre les 4 ou 5 véhicules qu'on a pesé donc tu repasseras pour la patate suspension on avait réglé comme c'était à l'origine parce qu'il était vraiment bien à l'aise comme ça il est vraiment bien il se pose super bien sera évidemment nettoyé comme dit on va remplacer les capuchons en haut ici on soudera ce qu'il vous faut en prix et vous me direz ce qu'on fait au niveau des roues puisqu'on a encore 4 roues de VS Pro ici donc on peut les fournir avec et pour le prix comme toujours vous me mêlez et le prix dépendra évidemment de ce que chacun veut puisque les véhicules ici sont faisables à la carte vous avez la base ici qui est vendue par Julien vous l'aurez comme ça et ensuite les modifications évidemment viendront en plus c'est pas la peine de me dire je le veux à poil sans le combo sans le machin sans le bidule je te file sans balle reste chez toi si c'est comme ça Julien vend l'engin complet je vendrai l'engin complet je vais pas m'amuser à te démonter te vendre le châssis parce que tu veux mettre que 122 euros dans le châssis et ensuite un autre on propose 17 euros pour la radio et un autre 70 pour le combo parce que on aura pas l'argent que Julien a envie d'avoir pour cette machine qui est très raisonnable je vous le dis c'est pas du pas cher gratuit ça faut pas rêver t'es pas chez Babou t'es pas chez Action vous avez vu l'état du véhicule les noix les carlans tout sont en super état il a servi pourtant mais Tonton Julien il a développé parce qu'il a écouté le feeling sur la gâchette et il part toujours en douceur même s'il roule vite après il n'arrache pas ses gaz il met pas d'à-coups c'est pas un fan de saut s'il explique le super état de l'engin aussi il a roulé sur de l'herbe et du goudre il a vraiment servi plus en rallye sur tout type de surface que quoi que ce soit d'autre évidemment pour ceux qui disent j'ai pas besoin qu'il soit nettoyé quand je le reçois je mange je roule libre à vous les mecs moi j'ai rien contre vu dans l'état dans lequel il est c'est vrai que c'est pas absolument nécessaire ce machin n'a jamais vu l'eau donc comme c'est un engin qui n'a jamais vu l'eau je suis pas trop fan non plus de lui faire un nettoyage à la flotte seulement comme ça ça c'est le genre de frame c'est vrai que je lave mes véhicules à la flotte une fois qu'ils ont vu l'eau les véhicules qui n'ont jamais vu l'eau au plus possible j'évite l'eau c'est vrai que c'est quand même des traces la flotte tu peux faire comme tu veux même si tu n'aimantes tout tu nettes tout après ça fait énormément de boulot donc là c'est pas forcément le cas il n'y a pas forcément besoin mais c'est pas moi qui vais l'acheter donc c'est pas moi qui dis salut les mecs donc là c'est pas maab ASMR donc c'est pas moi qui ai bien ước aussi parce que là là c'est pas moi ce qu'けれ je sais pas moi